Ah c'est parti ! Terra Sudoris déjà c'est le nom en latin de notre village puisqu'on habite à Saint-Martin-Teresus à à peu près 15 à 16 kilomètres de Limoges et c'est vrai quand on a entendu ce nom ça a été vraiment comme une révélation. A l'époque d'ailleurs on n'avait pas encore le projet complètement abouti mais on savait qu'il s'appellerait Terra Sudoris donc un petit peu plus tard quand on a développé la gamme et qu'on voulait choisir un nom de marque c'était évident que ce serait Terra Sudoris aussi. Et donc ce que j'aime bien dire c'est que Terra notre projet c'est vraiment un projet qui se veut global et évolutif, global puisque quand on a décidé de s'installer ici on voulait vraiment et avoir du terrain pour en prendre soin et à terme peut-être un lieu d'accueil et de partage. Alors Terra pour la terre, Sudoris qui veut dire sueur, on retrouve ces deux mots associés dans un verset de la Genèse. En fait on trouve que c'est super joli et adéquat ici parce qu'on a vraiment la terre et l'eau qui se mélangent de manière très harmonieuse et c'est ça Terra Sudoris. C'est la terre et l'eau. Donc l'eau va nourrir le bois qui va nourrir le feu, qui va nourrir la terre, qui va se recondenser en métal et c'est un peu le cycle et des éléments. Dans quelques mots, moi je m'appelle Aurélien. Dans mon ancienne vie je travaillais en salle de marché à la Défense. J'ai toujours eu le souhait d'avoir du terrain, de me rapprocher de la nature, d'évoluer dans un milieu beaucoup plus harmonieux et naturel. Je m'appelle Isabelle. J'ai toujours aimé les métiers où il y a la relation avec humain. J'ai fait beaucoup de ventes, management et de gestion de projet. Et je me rends compte que c'était toujours la compréhension des besoins de l'autre, la satisfaction, comment améliorer les choses. Donc ça c'est quelque chose qui m'a guidée pendant plus de près de 20 ans. Et puis il y a cinq ans je me suis formée au coaching. Donc je suis coach professionnelle certifiée et c'est vrai que ça m'a mis beaucoup beaucoup de choses en lumière et j'adore depuis cinq ans. J'accompagne les gens que ce soit en séance individuelle ou bien lors des ateliers ou encore lors de stages que j'organise. Ce que j'aime c'est vraiment aider les personnes à se mettre en mouvement et puis à améliorer leurs qualités. Les valeurs que je mets dans ce projet, qui me tiennent à cœur, c'est bien entendu l'humain, le respect du vivant dans son ensemble, la bienveillance au sens le non-jugement, c'est vraiment important. Et puis l'authenticité, la sincérité et l'humilité. L'aspect du vivant, c'est de faire avec l'existant et de ne pas vouloir forcer les choses. On a un endroit magnifique dont il faut prendre soin. L'idée c'est d'essayer de composer avec ses qualités, ses points forts. En fait le chanvre, moi c'est une plante que j'ai toujours affectionnée depuis longtemps. Et quand les lois, quand la législation s'est assouplie en France, c'était vraiment une super opportunité. Mon frère et mon père m'envoyaient des messages, regarde, c'est possible, avoir une culture de chanvre sur un grand espace, chez moi, pouvoir en prendre soin. Là c'était vraiment l'occasion d'apporter, vraiment prendre soin et d'apporter un produit de qualité à base de ces dégâts. Alors oui, pourquoi le chanvre ? Alors moi j'aime bien parce que là où Aurélien connaissait bien la plante, moi je ne la connaissais pas vraiment, voire pas du tout. En tout cas, je connaissais le cannabis en tant que fille de gendarme, c'était aussi un interdit. Donc je n'ai jamais, voilà, ce n'est pas une plante que j'ai connue tout de suite. Et puis le projet de vie, l'envie de faire du bien, la rencontre avec Aurélien, la découverte des bienfaits de la plante vraiment et de cette forme justement qu'on a l'occasion de faire aujourd'hui, de produire donc de CBD qui va offrir tous les bienfaits de la plante sans les effets justement néfastes du cannabis. Donc c'est vraiment une chance. On se trouve donc dans notre domaine, sur ce ruisseau, ce petit ruisseau qui s'appelle le Seigneur et qui a donné son nom à la ferme du Seigneur, donc le domaine où on cultive notre CBD, notre plante médicinale. Sous-titrage Société Radio-Canada